voilà donc je pense que vous avez entendu à partir de maintenant c'est enregistré bon ne vous inquiétez pas il n'y aura pas votre nom qui apparaîtra ou quoi que ce soit si vous parlez ce sera enregistré mais c'est tout voilà donc on va commencer bon alors avant qu'on redémarre on va faire quelques petits exos sur des changes de nom de repère et terminer un peu de la géométrie affine et puis après on va commencer le cours sur les propriétés des nombres à être alors est-ce que avant qu'on commence vous avez des questions sur ce qu'on a fait avant les vacances les trucs que vous avez lu chez vous vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris tout le monde ça va bon je suis désolé je vais poser des questions comme ça j'attends un petit peu à chaque fois histoire que tout le monde ait le temps de répondre bon si jamais il y a des soucis n'hésitez pas soit vous me parlez avec votre micro soit vous parlez dans le chat bon donc on en était au changement de repères donc les repères on n'avait pas fait grand chose dessus et puis en plus avec voilà donc il y a quelqu'un qui demande à quoi ça sert les familles de vecteurs libres ou liés donc justement c'est pour parler des repères donc c'est ce que j'ai expliqué tout de suite donc ça tombe bien donc ce qu'on a décidé avec les autres chargés de cours c'est bon les repères ce sera pas l'examen bon ça veut pas dire qu'il faut pas écouter ce que je vais raconter maintenant mais enfin voilà c'est optionnel mais comme on a le temps je pense qu'on va faire une quitteur dessus mais vous reverrez ça plus en détail le semestre prochain donc je vais refaire très rapidement le cours faire des rappels sur ce qu'on a fait avant les vacances donc je vous rappelle la définition les familles de vecteurs v1 vn est libre si le système lambda 1 v1 plus blablabla plus lambda n vn égale 0 dans le connu lambda 1 lambda n n'admet que la solution triviale lambda 1 égale blablabla égale lambda n égale 0 ok bon déjà est-ce que tout le monde arrive bien à lire ce que j'écris ouais ça va bon si jamais il y a des vous n'êtes pas sûr de ce que j'ai écrit n'hésitez pas à me prévenir voilà donc une famille de vecteurs est dite libre aussi voilà on a ce système d'équations donc c'est un système parce que les vecteurs ils ont plusieurs coordonnées et donc pour chaque coordonnée on a une équation différente ok on va voir des exemples donc par exemple ah et pardon avant de passer à l'exemple sinon elle est liée voilà donc il y a certaines familles qui sont libres il y a certaines familles qui sont liées une famille elle est libre si la seule solution c'est 0 0 0 donc par exemple prenons v1 égale 2 1 3 et v2 égale 1 1 ok donc ça c'est trois vecteurs c'est deux vecteurs de R3 bon et pour savoir si c'est libre ou pas on regarde le système lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 d'accord donc ça fait lambda 1 fois 2 1 3 plus lambda 2 2 fois 1 1 1 donc ça on fait les calculs avec les vecteurs comme d'habitude donc le lambda 1 il part avec le 2 donc ça fait 2 lambda 1 plus lambda 2 lambda 1 plus lambda 2 et 3 lambda 1 plus lambda 2 ok donc ça c'est la combinaison linéaire et elle est nulle si et seulement si ces trois coordonnées sont nulles donc si 2 lambda 1 plus lambda 2 égale 0 lambda 1 plus lambda 2 égale 0 et 3 lambda 1 plus lambda 2 égale 0 donc vous voyez c'est pour ça que j'ai dit que c'est un système d'accord si ce truc là est nul vous voyez quand je suis en ligne bon c'est pas hyper visible mais donc ce truc là est nul si et seulement si toutes ces coordonnées sont nulles et donc c'est pour ça que c'est un système c'est un système de trois équations et bon quand on résout ce système bon là c'est assez simple vous voyez on a lambda 1 égale moins lambda 2 et du coup si je remplace dans les deux autres ça fait lambda 1 égale 0 et 2 lambda 1 égale 0 et du coup on a lambda 1 égale 0 lambda 2 égale 0 avec la deuxième équation et puis 0 égale 0 et donc finalement la seule solution possible c'est lambda 1 égale lambda 2 égale 0 ok donc ça du coup donc conclusion la famille v1 v2 est libre donc ça c'est une famille qui est libre vous voyez on résout le système et on trouve que la seule solution possible c'est lambda 1 égale lambda 2 égale 0 d'accord bon un exemple de famille qui est pas libre par contre exemple v1 égale je sais pas 1, 2, 3 v2 égale 2, 4, 6 ok ça c'est une famille de deux vecteurs on fait exactement la même chose on calcule la combinaison linéaire donc lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 ça fait quoi ? ça fait lambda 1 plus 2 lambda 2 2 lambda 1 plus 4 lambda 2 et 3 lambda 1 plus 6 lambda 2 et ça on regarde quand est-ce que c'est égal à 0 donc c'est équivalent à un système de trois équations lambda 1 plus 2 lambda 2 égale 0 2 lambda 1 plus 4 lambda 2 égale 0 et enfin 3 lambda 1 plus 6 lambda 2 égale 0 et ça quand on résout à chaque fois les trois équations ça donne la même chose ça fait lambda 1 égale moins 2 lambda 2 la deuxième si on divise tout par 2 on récupère la première donc ça fait encore lambda 1 égale moins 2 lambda 2 et la troisième équation on peut tout diviser par 3 et on retrouve encore lambda 1 égale moins 2 lambda 2 et donc finalement l'équation ça devient lambda 1 égale moins 2 lambda 2 et ça il y a des solutions non triviales il y a des solutions non nulles ce système ce système admet des solutions non triviales par exemple là tout simplement on peut choisir par exemple lambda 1 lambda 1 égale je sais pas 2 et lambda 2 égale moins 1 ça c'est une solution non triviale donc c'est à dire et si on remplace dans le système de départ c'est à dire attendez j'ai vu qu'il y a une question je suis juste venu d'écrire 2v1 moins v2 égale 0 ouais alors je pense que je vais remonter mais vous n'êtes pas obligé de prendre des photos ou quoi que ce soit parce qu'en fait ce tableau je vais tout exporter en pdf vous allez voir et puis ensuite je vais le mettre sur moodle et du coup vous pourrez lire tout ce que j'ai écrit pendant la séance ok et puis en plus de ça la séance sera enregistrée bon je vais essayer de pas aller trop vite quand même mais ok mais donc tout ça ce sera mis sur moodle et la vidéo sur youtube parce que sur moodle on a des limites de taille en fait pour les vidéos et si tout le monde tous les profs se mettent à mettre des vidéos sur le moodle ça sera trop de ça surchargera le truc bon je reviens à mes moutons donc on a une solution non triviale donc conclusion la famille vers v2 est liée d'accord vous voyez il y a deux cas possibles soit il n'y a qu'une solution 0 0 soit il n'y a pas qu'une solution il y en a d'autres et dans ce cas là on dit qu'elle est liée bon alors ça c'est une notion qui est assez compliquée en fait vous voyez là j'ai fait des petits exemples mais quand on a plus de vecteurs et puis que la dimension de l'espace est plus grande ça devient de plus en plus compliqué nous ce qu'on va s'intéresser c'est juste le cas où on a un, deux ou trois vecteurs donc j'avais dit en cours rappel une famille ça je l'avais dit avant les vacances mais bon avec tout ce qui s'est passé vous n'avez pas forcément eu le temps d'avoir révisé etc donc une famille où il y a un seul vecteur c'est une famille qui existe on a le droit de faire des familles d'un vecteur est libre si et seulement si le vecteur est non nu et une famille V1 et V2 de deux vecteurs est libre si et seulement si V1 et V2 ne sont pas collinaires ok donc ça c'est quand vous n'avez pas beaucoup de vecteurs c'est facile de vérifier si une famille est libre ou pas si vous en avez qu'un il suffit de vérifier qu'il est non nul ok si vous en avez deux il suffit de vérifier qu'ils ne sont pas collinaires donc si je reprends l'exemple vous voyez les deux vecteurs la V1, V2 1, 1 ils ne sont clairement pas collinaires donc la famille est libre alors qu'ici 1, 2, 3 2, 4, 6 ils sont collinaires et là la famille est liée ok bon par contre à partir du moment où vous avez trois vecteurs là ça devient plus compliqué vous ne pouvez pas juste dire ils ne sont pas collinaires deux à deux ou quoi que ce soit là c'est vraiment un truc plus compliqué en fait vous pouvez imaginer une famille de vecteurs de trois vecteurs et liée si les trois vecteurs ne sont pas dans le même plan d'accord bon ça c'est dur à vérifier vous voyez visuellement on peut le voir mais le faire mathématiquement c'est exactement la définition d'être libre et du coup ça vous montre un peu que vous ne pouvez pas juste vérifier que deux à deux les vecteurs ne sont pas collinaires parce que imaginons vous avez trois vecteurs comme ça mais qui sont tous les trois dans le même plan dans le plan du tableau par exemple vous voyez les deux premiers ils ne sont pas collinaires les deux suivants ils ne sont pas collinaires et le premier et le troisième ils ne sont pas collinaires mais les trois ensemble ils sont dans le même plan et du coup les trois ils forment une famille qui va être liée ok donc c'est un peu plus compliqué que juste voir s'ils sont collinaires ou pas d'accord ça va attendez je vois qu'il y a une question alors on me demande géométriquement à quoi est-ce que ça correspond qu'une famille de vecteurs soit libre ça ça veut dire que si vous avez n vecteurs ça veut dire qu'ils sont pas dans un espace de dimension n-1 d'accord donc là si on reprend les exemples quand vous avez un vecteur elle est libre s'ils sont pas dans un espace de dimension du coup zéro un espace de dimension zéro c'est juste un point et le point c'est le point à l'origine donc la famille est libre s'ils ne sont pas tous bon le seul vecteur en fait dans le point donc s'ils sont pas nuls deux vecteurs c'est libre s'ils sont pas dans un truc de dimension 1 c'est-à-dire une droite et deux vecteurs qui sont dans une droite ça veut dire qu'ils sont collinéaires c'est-à-dire qu'ils sont dans la même direction trois vecteurs c'est libre s'ils sont pas dans un plan un truc de dimension 2 quatre vecteurs ils sont libres s'ils sont pas dans un truc de dimension 3 etc à partir de la dimension 4 c'est dur de voir géométriquement ce que ça veut dire mais c'est ça un peu l'intuition c'est qu'ils sont pas dans un truc de dimension plus petite vous voyez ok encore une fois tout ça c'est assez compliqué les trois cas qui vont nous intéresser c'est vraiment ces trois là parce que les cas où il y en a plus vous verrez ça au semestre prochain mais là je veux faire juste quelques petits exos sur les repères et je vous rappelle ça on l'a vu avant les vacances aussi un repère de Rn et un n plus 1 du clé grand O qui est un point c'est pas un 0 c'est un grand O V1 Vn où grand O est un point V1 Vn est une famille libre ok on avait dit ça avant les vacances donc vous prenez un point n'importe lequel pas forcément le 0 0 0 grand O c'est pour origine mais c'est l'origine du repère c'est pas l'origine de Rn et ensuite V1 Vn c'est une famille libre et je vous fais remarquer que c'est pas une attendez pardon c'est pas une coïncidence le n qui est là c'est le même qui est là donc si vous avez R3 il vous faut 3 vecteurs si vous avez R4 il vous faut 4 vecteurs etc bon et et ce qui nous intéresse parce que là on se demande à quoi ça sert c'est que quand on a un repère repère et grand M un point alors il existe un unique NUPLE X1 jusqu'à Xn de nombre tel que donc l'équation c'est OM égale X1 V1 plus blablabla plus Xn Vn donc c'est à dire qu'en partant de l'origine pour aller jusqu'à grand M il faut aller dans la direction V1 il faut parcourir X une fois pour aller dans la direction V2 il faut aller X2 fois pour aller dans la direction Vn il faut aller Xn fois donc imaginons vous avez dans le plan vous avez V1 et V2 vous prenez votre point grand M et imaginons il est là pour connaître ces coordonnées vous faites un parallélogramme comme ça donc pour aller dans la direction V1 il faut aller je ne sais pas on l'a vu trois fois et là il faut y aller deux fois donc ces coordonnées ça va être 3,2 d'accord et du coup ce que je n'ai pas dit c'est qu'on appelle X1 jusqu'à Xn les coordonnées de M dans le repère alors ça ne marche que si M quelqu'un me dit ça ne marche que si M est dans le repère alors en fait bon là j'ai écrit ça comme une définition mais il y a une petite il y a effectivement quelque chose à vérifier pourquoi est-ce qu'il existe X1 et Xn et en fait c'est justement parce que la famille est libre d'accord comment donc si on se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une famille de n vecteurs qui est libre ça veut dire que les n vecteurs ils ne sont pas dans un espace de dimension n-1 et du coup ils sont dans un espace il faut au moins n dimensions mais ça tombe bien parce que l'espace ambiant dans lequel on est c'est Rn et il est de dimension n et du coup avec nos n vecteurs on va faire tout l'espace et du coup tous les points on va pouvoir les atteindre à partir des n vecteurs d'accord ça c'est quelque chose que vous verrez plus en détail au semestre prochain c'est en fait un théorème qui dit que quand on a une famille de n vecteurs qui est libre dans un espace de dimension n elle est ce qu'on appelle génératrice c'est-à-dire qu'on peut atteindre tous les points et ça vous démontrerez ça au semestre prochain mais là on admet ça on ne démontre pas ça prendra un peu de temps et de toute manière vous le ferez le semestre prochain ok donc quand vous avez n vecteurs dans un espace de dimension n et que la famille est libre alors vous pouvez atteindre tous les points donc c'est aussi une manière de vérifier qu'une famille est libre c'est est-ce que vous arrivez à atteindre tous les points ou pas si vous y arrivez super la famille est libre sinon on sait qu'elle n'est pas libre d'accord bon voilà donc ça c'était un peu le cours maintenant on va faire pendant une demi-heure des exos là-dessus on ne va pas en faire beaucoup comme j'ai dit vu le contexte et tout ça on a décidé de réduire un peu le programme et notamment les repères ce ne sera pas avec sa main et tout mais c'est bien qu'au moins vous l'ayez vu une première fois comme ça au semestre prochain vous ne serez pas complètement perdu quand ils vont en parler ok donc on va faire quelques exos on ne va pas en faire beaucoup mais au moins comme ça on en a fait quelques-uns donc on va continuer la feuille de TD5 bon je ne sais pas si vous l'avez chez vous ou quoi que ce soit évidemment je ne peux pas vous la distribuer donc ce que je vais faire je vais réécrire l'exercice au tableau de toute manière bon c'est l'exercice 9 on munit R3 est muni du repère canonique grand O J et K alors je ne sais pas si vous vous rappelez mais on avait parlé du repère canonique la fois précédente alors quelqu'un me demande s'il n'y aura aucun exercice sur les repères à examen oui effectivement ce ne sera pas au programme je ne vais pas donner d'interro ou quoi que ce soit dessus encore une fois ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter c'est juste voilà c'est comme ça c'est pour que vous soyez vous connaissez ça un peu avant de le voir plus en détail le semestre prochain ok le semestre prochain vous serez un peu plus à l'exemple mais vous ne serez pas évalué dessus ce semestre alors je reviens à l'exo donc avant les vacances j'avais parlé du repère canonique le repère canonique c'est quoi c'est les vecteurs comme ça où il y a pardon où il n'y a que des zéros sauf en une position il y a un seul 1 d'accord donc le vecteur i c'est le premier vecteur c'est 1,0,0 le deuxième vecteur j c'est 0,1,0 le vecteur k c'est 0,0,1 d'accord vous voyez comment ça marche si on était dans un autre espace si c'était r2 on aurait juste 1,0,0 etc alors maintenant ce qu'on va faire en fait on va nous donner un nouveau une nouvelle famille de vecteurs une nouvelle origine et la question c'est est-ce que c'est un nouveau repère et si c'est un nouveau repère il faut faire ce qu'on appelle un changement de repère c'est-à-dire on va avoir les coordonnées dans le premier repère on va avoir les coordonnées dans le deuxième repère comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre d'accord donc qu'est-ce que ça veut dire on nous donne un nouveau repère alors ce repère-là on va le noter grand R ce repère-là on va le noter R' donc c'est A A B A C 1 D O A c'est le point de coordonnées 2 moins 1 0 B il a pour coordonnées 7 moins 1 moins 1 C il a pour coordonnées moins 3 0 moins 2 et enfin D a pour coordonnées 3 moins 6 moins 3 on a l'ancien repère le repère canonique celui-là on sait que c'est un repère c'est dans le cours et de toute manière vérifier que ça c'est une famille libre c'est évident vous pouvez si vous voulez vérifier que vous avez bien compris essayer de vérifier que cette famille est libre vous verrez que c'est complètement évident maintenant on nous donne un nouveau repère on nous donne le repère grand A A B C A D et où les points c'est cela il y a deux questions question 1 est-ce que c'est un repère question 2 soit x, y cède des coordonnées dans R x prime y prime cède prime les coordonnées dans R prime exprimer oula attendez exprimer j'ai un petit bug attendez mon ordinateur fait des siennes voilà c'est bon exprimer x y z en fonction de x prime y prime z prime d'accord c'est ça la deuxième question première question est-ce que c'est un repère donc si on se rappelle est-ce que ça veut dire un repère ça veut dire qu'il faut vérifier que la famille de vecteurs est libre deuxième question c'est exprimer x, y, z en fonction de x prime y prime z prime d'accord donc là je vais le faire pour vous et ensuite vous essayerez de le faire chez vous pour un autre exemple d'accord et puis ensuite on va faire l'exercice inverse c'est-à-dire on va vouloir exprimer x prime y prime z prime en fonction de x, y, z donc ça c'est un peu plus compliqué voilà on va faire ça pendant la petite demi-heure qui reste et puis ensuite on va terminer on va passer au chapitre suivant mais là c'est juste pour s'entraîner une fois ou deux à faire ça donc première question donc pour vérifier si c'est un repère il faut vérifier si la famille est libre donc pour vérifier si la famille est libre déjà la première chose à faire c'est de calculer les vecteurs donc le vecteur AB c'est quoi ces coordonnées bon là hop ça va faire des soustractions ça fait 5, 0, moins 1 AC c'est le vecteur moins 5 1, moins 2 et enfin AD c'est le vecteur 1, moins 5, moins 3 d'accord là j'ai juste soustrait les coordonnées ça me donne des vecteurs donc la question c'est est-ce que c'est un repère R' donc pour vérifier si c'est un repère le point on peut le choisir comme on veut par contre les vecteurs il faut qu'ils forment une famille libre donc est-ce que cette famille est libre c'est ça la question en fait si on vous demande est-ce que c'est un repère vous devez savoir si la famille est libre ou pas alors on voit facilement que de ces deux les vecteurs ils ne sont pas collinéaires donc ça c'est déjà une bonne nouvelle s'il y en avait deux qui étaient collinéaires c'est tout la famille ne pourrait pas être libre mais là ils ne sont pas collinéaires et comme il y en a trois on ne peut pas juste vérifier s'ils sont collinaires ou pas donc ce qu'on fait on reprend la définition d'une famille libre donc ce qu'on doit faire c'est faire la combinaison linéaire lambda 1 AB plus lambda 2 AC plus lambda 3 AZ on la calcule et on regarde quand est-ce que ça fait zéro et là il y a deux cas de figure soit la seule solution possible c'est quand les trois coefficients là ils sont nuls soit il y a d'autres solutions ouais attendez une question AD ne vaut pas 1 moins 5 3 bah non si je fais moins 3 moins 0 ça fait bien moins 3 non ah ok ok on n'hésite pas vous savez moi ça m'arrive de faire des erreurs de calcul donc ce qu'on doit faire c'est calculer cette combinaison linéaire qui est là ok et regarder quand est-ce que ça fait zéro soit il n'y a qu'une seule solution soit il y en a plus s'il n'y a qu'une solution on dit que c'est libre s'il y en a d'autres c'est libre donc on y va on calcule le vecteur alors quand vous aurez l'habitude vous pourrez écrire directement le système en attendant moi je vous conseille vous faites vraiment le calcul donc lambda 1 AB ça fait 5 lambda 1 zéro dans lambda 1 ensuite lambda 2 AC ça fait moins 5 lambda 2 lambda 2 moins 2 lambda 2 et enfin lambda 3 AD ça fait lambda 3 moins 5 lambda 3 moins 3 lambda 3 maintenant on additionne tout ce monde là ça fait ça fait ça fait 5 lambda 1 moins 5 lambda 2 plus lambda 3 ensuite lambda 2 moins 5 lambda 3 et enfin moins lambda 1 moins 2 lambda 2 moins alors j'ai encore un bug d'ordinateur moins 3 lambda 3 d'accord ? bon ça on fait le calcul il ne faut pas se tromper de mettre les choses où il ne faut pas vous voyez ce n'est pas 5 lambda 1 moins lambda 1 etc enfin il faut vraiment faire le calcul proprement pour mettre les coefficients où il faut d'accord ? ça c'est souvent une erreur qui arrive c'est de se tromper par exemple d'écrire les coefficients en colonne ou d'écrire en ligne ou je ne sais pas quoi donc si vous n'êtes pas sûr vous faites le calcul à la main comme ça et donc on va regarder quand est-ce que ça fait 0 et donc ça ça nous fait un système de 3 équations parce qu'il y a 3 coordonnées donc ça fait 5 lambda 1 moins 5 lambda 2 plus lambda 3 égale 0 lambda 2 moins 5 lambda 3 égale 0 et enfin moins lambda 1 moins 2 lambda 2 moins 3 lambda 3 égale 0 ok ? vous voyez là j'ai juste écrit les 3 coordonnées et j'ai mis égale 0 pour dire que ça fait le vecteur nul ça c'est ok pour tout le monde ? maintenant on résout le système alors il y a des questions oui ça a l'air bon donc on résout le système alors vous le résolvez comme vous voulez vous pouvez faire le pivot de Gauss ou je sais pas quoi bon là on va pas s'embêter ça fait lambda 2 égale 5 lambda 3 donc quand on remet dans les autres équations ça fait 5 lambda 1 moins 25 plus moins 24 lambda 3 égale 0 et là moins lambda 1 moins 13 lambda 3 égale 0 d'accord ? donc ça fait lambda 1 égale 13 lambda 3 lambda 2 égale 5 lambda 3 et alors là on a 5 fois 13 on fait 75 moins 24 ça fait 51 donc 51 lambda 3 égale 0 et du coup je vais essayer de tout écrire sur la même ligne ça fait lambda 3 égale 0 du coup lambda 2 égale 0 et lambda 1 égale 0 ok ? bon j'ai juste résolu le système maintenant ça vous savez le faire très facile très bien et donc il n'y a qu'une seule solution lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0 donc la famille est libre et donc R' est un repère alors il y a une question c'est 31 c'est pas 51 pourquoi pas attendez 5 fois 13 ça fait ah oui ça fait 65 ça fait pas 75 vous avez raison voilà donc on résout le système et on trouve qu'il n'y a qu'une seule solution donc c'est un repère vous voyez c'est pas compliqué il suffit ce qui est compliqué encore une fois c'est de se rappeler ce qu'il faut faire après à la fin c'est juste résoudre un système ça vous êtes des pros ce qui est difficile c'est de se rappeler ce qu'il faut faire en pratique donc ça c'est la première chose est-ce que c'est un repère ? oui c'est un repère ok tout le monde est ok là-dessus ? ouais alors deuxième question exprimer les coordonnées dans le nouveau repère alors exprimer les coordonnées dans l'ancien repère vous voyez exprimer x, y, z c'est dans l'ancien repère en fonction de x prime, y prime, z prime d'accord ? donc là on reprend la définition des coordonnées les coordonnées ça veut dire quoi ? les coordonnées dans l'ancien repère ça veut dire que OM ou O c'est l'origine c'est XI plus YJ plus ZK ok donc OM c'est si on multiplie tout ça fait X, Y, Z d'accord ? vu que Y je vous rappelle c'est le vecteur 1, 0, 0 ça c'est le vecteur 0, 1, 0 ça c'est le vecteur 0, 0, 1 donc quand on multiplie par les coefficients et qu'on les addition on trouve juste X, Y, Z ça c'est le vecteur OM maintenant on a le vecteur AM on sait que ça fait X prime fois AB plus Y prime fois AC plus Z prime fois AD ça c'est dans le repère donc ça c'est le repère R et ça c'est le repère R prime ok et donc on fait le calcul X prime AB Y prime AC Z prime AD on a écrit juste avant 5X prime moins 5Y prime plus Z prime Y prime moins 5Z prime et enfin moins X moins X prime moins 2Y prime moins 3Z prime d'accord ça vous faites le calcul vous trouvez ça en fait vous retrouvez exactement ce qu'on avait calculé juste avant c'est pas c'est pas une coïncidence on calcule exactement la même chose d'accord donc on a ces deux choses on a d'une part les coordonnées dans le repère R et de l'autre part les coordonnées dans le repère R prime ok et maintenant on veut relier ces deux trucs là on veut relier XYZ avec X prime Y prime Z prime alors ce qu'on a nous c'est pas c'est d'une part le vecteur OM et de l'autre part le vecteur AM c'est pas les mêmes vecteurs comment est-ce qu'on fait pour les relier on utilise ce qu'on appelle la relation de Charles on dit que OM c'est OA plus AM tout simplement maintenant le vecteur OA c'est qui ? c'est juste les coordonnées de A donc c'est 2 moins 1 0 plus tout ce truc là ok et lui il est égal à XYZ vous voyez comment ça marche vous prenez le vecteur OM vous le coupez en deux avec la relation de Charles et ensuite vous pouvez exprimer le premier vecteur avec les coordonnées de A et le deuxième vecteur avec les coordonnées de M dans le nouveau repère et maintenant vous combinez tout ça ça va vous dire que X il est égal à 2 plus 5X prime moins 5Y prime plus Z prime que Y est égal à moins 1 plus Y prime moins 5Z prime et enfin que Z est égal à attendez à 0 plus enfin moins X prime moins 2Y prime moins 3Z prime d'accord ? et ça c'est la réponse ça c'est la manière de passer donc tout ce truc là c'est ce qu'on appelle la formule de changement de repère c'est comment est-ce qu'on fait pour passer des nouvelles coordonnées aux anciennes et vice-versa et vous voyez c'est juste deux choses c'est d'une part la relation de Schall et d'autre part la définition des coordonnées monsieur alors est-ce qu'il y a une erreur dans le système au-dessus je ne sais pas je ne crois pas non après où l'erreur vous pouvez activer votre micro si c'est plus facile pour me dire où est l'erreur mais là je ne vois pas lambda 1 égale moins 13 lambda 3 ah oui c'est moins 13 bon du coup ici le coefficient il change mais ça fait moins 65 moins 24 et du coup ça fait moins moins 85 29 effectivement c'est bien d'avoir les nombres exacts mais ce qui est important c'est qu'à la fin c'est un peu de nombre je reviens à mes moutons donc voilà ça c'est c'est vraiment sur ça que je veux insister c'est comment on fait pour passer des coordonnées dans un sens vous avez le vecteur OM vous le coupez en deux avec la relation de Schall comme ça et ensuite le premier vecteur c'est juste une constante le deuxième vecteur c'est vous utiliser la définition des coordonnées dans le nouveau repère et du coup ça vous donne un système comme ça x égale blablabla x égale blablabla z égale blablabla c'est ça qu'on appelle la formule de changement de repère d'accord c'est ok pour tout le monde ouais attendez oui c'est ok bon vous voyez donc ce qui est important c'est de se rappeler des définitions des coordonnées donc je les remets là c'est ça c'est OM O c'est l'origine et M c'est le point c'est X1 V1 plus blablabla plus XN VN ou V1 VN c'est les vecteurs et les XI c'est les coordonnées si vous vous rappelez de ça après vous pouvez nous les exos donc ça vous permet de faire le passage dans un sens maintenant il y a le passage dans l'autre sens comment est-ce qu'on fait pour exprimer X' en fonction de XYZ Y' en fonction de XYZ et Z' en fonction de XYZ d'accord ça c'est donc il y a deux formules de changement de repère vous voyez ça c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de R' à R maintenant si on veut aller dans l'autre sens si on veut exprimer X' en fonction des coordonnées Y' en fonction des coordonnées et Z' en fonction des coordonnées ce qu'on fait c'est tout simplement on résout ce système d'accord on fait passer vous voyez je vais faire une petite manip je vais faire passer les X' et Z' à gauche et les X et les constantes à droite donc ça fait Y' moins 5' égale Y plus 1 et moins X' moins 2Y' moins 3Z' égale Z donc maintenant vous pouvez considérer que j'ai un petit problème du stylo vous pouvez considérer que ce qui est à droite des équations c'est des constantes augmenter SVP que j'ai toute la méthode j'ai eu attendez mon stylo j'espère qu'il est voilà ça y est si on est revenu donc vous voyez vous avez ce qui est à droite de l'équation c'est pas ça ce qui est à droite de l'équation c'est des constantes et ce qui est à gauche c'est des inconnus et ensuite vous résolvez le système on résolve et à la fin on a Y' égale blablabla Y' égale blablabla égale blablabla et ça c'est pour passer de R à R' d'accord je vais pas résoudre l'exercice là mais ce serait ça la méthode c'est juste résoudre le système d'équation linéaire ok ça c'est ok pour tout le monde ouais donc ça c'est un peu vous voyez c'est un peu l'exercice type on va en faire parce que comme j'ai dit ce sera pas l'examen ou quoi vous pouvez vous entraîner à aller faire chez vous bon ce serait bien pour comme ça pour le semestre prochain vous êtes un peu entraîné mais là pour ce semestre vu le contexte on va se concentrer sur d'autres trucs donc si on récapitule vous voyez il y a trois choses qu'on peut vous demander en gros enfin qu'on pourrait vous demander si c'était pas supprimé du programme la première chose c'est est-ce que si on vous donne un repère potentiel est-ce que c'est un repère donc pour ça c'était la question 1 est-ce que la famille est libre vous mettez les coefficients ça avec les vecteurs regardez quand est-ce que ça fait 0 soit il n'y a que la solution trivial où tous les coefficients sont nuls vous voyez c'est évident si je mets lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0 ça va faire le vecteur nul la question c'est est-ce que c'est la seule solution si c'est la seule solution on dit que c'est libre si c'est pas la seule solution on dit qu'elle est liée et dans ce cas là c'est pas un repère maintenant c'est un repère vous avez deux choses possibles à faire la première chose c'est passer du nouveau repère à l'ancien ça c'est facile passer du nouveau repère à l'ancien donc c'est passer de r' à r vous écrivez le vecteur om vous le coupez en deux avec la relation de châle vous calculez obrace c'est un vecteur vous calculez am ça c'est la définition des coordonnées qui est là vous développez et ça vous fait un truc qui est là qui est encadré en blanc ça c'est la première chose la deuxième chose la troisième chose qu'on peut vous demander c'est de faire dans l'autre sens c'est passer de r à r' passer de r à r' ce qu'il suffit de faire c'est un peu c'est inverser le système les inconnus deviennent des variables enfin les inconnus deviennent des constantes et les constantes c'est à dire on va chercher x' y' z' prime en fonction de x' y' z et là c'est juste encore résoudre un système d'équations lignées et il y a peut-être une question que vous vous posez c'est est-ce qu'on peut toujours résoudre ce système vous savez les systèmes ils n'ont pas toujours des solutions et en fait comme on a un repère ça c'est un théorème que vous allez voir le semestre prochain comme c'est un repère c'est à dire comme la famille est libre on peut toujours résoudre le système c'est pas du tout évident mais c'est vrai donc on pourra toujours résoudre ce système du moment qu'on a un repère c'est d'ailleurs une autre manière de vérifier qu'on a un repère vous pouvez résoudre ce système si vous y arrivez tout le temps c'est que c'est un repère si vous n'y arrivez pas tout le temps c'est que c'est pas un repère ok tout le monde est clair là-dessus les trucs encore une fois c'est juste pour vous mentionner pour que vous puissiez je vais faire un petit sondage tiens attendez est-ce que je vais y arriver c'est la première fois que j'essaye de faire un sondage avec Zoom on va essayer voilà vous pouvez répondre au sondage comme ça je peux voir aussi qui suis et qui suis pas il y a quelqu'un qui a répondu non alors qu'est-ce qui est pas clair qui c'est qui a répondu non je vois qu'il y a une question est-ce qu'on peut utiliser la relation de Shell pour exprimer R' en fonction de R comme on a fait pour terminer le premier système oui et non il y en a trois qui suivent pas oui et non parce que j'imagine que ce que vous voulez faire c'est dire que AM que AM c'est AO plus OM c'est ça ça on peut le faire effectivement on peut dire mais le problème c'est que pour que ça marche on a quand même une espèce de coup de bol bon c'est pas vraiment un coup de bol c'est à ce niveau-là ici vous voyez quand on a calculé le vecteur OM il était très simple c'était juste XYZ ça ça vient du fait qu'on a utilisé le repère canonique quand on utilise le repère canonique le vecteur OM il est super facile c'est juste XYZ et dans ce cas-là on peut on peut exprimer directement XYZ en fonction de X' Y' Z' parce que AM en fait on s'en fiche un peu de ce que c'est c'est juste qu'il s'exprime en fonction de X' Y' Z' par contre dans l'autre sens ça marche pas AM il est pas simple il est c'est X' blablabla et OM c'est juste XYZ et du coup on va retrouver un système du style 5X' plus blablabla égale X enfin X-2 etc en fait on retrouve précisément le système inverse je finis de répondre à l'autre question et puis ensuite on retrouve exactement le système le deuxième système que j'ai donné qui est de passer de R à R' ok donc en fait ça simplifie pas vraiment et là ce qu'on a vraiment utilisé c'est le fait qu'on avait le R canonique qui qui nous donnait une forme très simple pour le vecteur O alors la deuxième question je comprends pas pourquoi on fait la partie 2 alors que la partie 1 répond à la question posée alors qu'est-ce que vous voulez dire la partie 1 c'est est-ce que c'est un repère la partie 2 c'est exprimer XYZ en fonction de X' Y' Z' donc dans la partie 1 on a pas parlé de coordonnées du tout on a juste parlé de la famille de vecteurs et on a regardé si elle était ou pas vous voyez donc j'ai jamais on a pas du tout parlé de XYZ X' Y' Z' donc ça répond pas à la question pour répondre à la question il faut vraiment dire X il fait ça en fonction de X' Y' Z' Y il fait ça en fonction de Y' Z' mais si si vous je sais pas si vous avez la feuille de TD sous les yeux mais dans la feuille de TD la deuxième partie de la question c'était si c'est le cas trouver les formules de changement de repère exprimant les coordonnées XYZ en fonction des coordonnées X' Y' Z' donc on nous demande les coordonnées c'est justement toute la question c'est comment on fait pour trouver les coordonnées voilà il faut tout lire donc et en fait plus précisément c'est pas tellement les coordonnées qu'on nous demande c'est comment on fait pour passer d'un système de coordonnées à un autre et donc c'est comme ça dans un sens c'est facile dans l'autre il faut résoudre un système ok alors est-ce qu'il y a d'autres questions non ? non ? bon alors s'il n'y a pas d'autres questions n'hésitez pas à activer au micro je ne sais pas c'est comme vous voulez en fait mais bon alors s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la suite donc là ça y est le chapitre sur la métaphine on a terminé donc je vous rappelle tout ce qu'on a vu il y avait les équations cartésiennes et paramétriques de droite et de plan dans le plan et dans l'espace donc ça il faut savoir faire donc je vais vous donner un petit DM là-dessus soit aujourd'hui soit demain et puis vous aurez une semaine pour le faire voilà ça ce sera important après vous rappelez il y a il y a plein de types d'équations il y a les équations cartésiennes les équations paramétriques il y a les repères les repères des droites les repères des plans là c'est un seul ou deux vecteurs donc c'est facile c'est juste est-ce qu'ils sont collinaires ou pas et puis il y avait toutes ces histoires avec les vecteurs normaux bon ça on s'est pas mal entraînés avant les vacances donc il faudra essayer de refaire le DM comme ça et puis après il y a cette histoire de repères plus généraux il y a plus de vecteurs que un ou deux donc là c'est un peu plus compliqué et puis il y a ces formules de changement de repères qu'on vient de faire bon là on n'a pas passé beaucoup de temps mais voilà vu le contexte on ne peut pas aller aussi vite que dans une situation normale donc voilà on sait ce qu'on peut voilà donc avant qu'on on va passer au chapitre suivant donc bon je demande une dernière fois est-ce qu'il y a des questions ou pas bon alors du coup passons au chapitre suivant donc le chapitre suivant ça doit être le chapitre 5 ou 6 ça dépend comment vous avez numéroté sur la première partie du semestre donc le chapitre 5 c'est les propriétés de R donc les propriétés de R c'est-à-dire la droite réelle et c'est à partir de ce chapitre que vraiment on va commencer à faire des preuves vous voyez jusqu'à présent sur la première moitié du semestre et puis même là on a souvent admis pas mal de trucs par exemple là je vous ai dit voilà dès qu'on a une famille libre on saura toujours résoudre le système et tout ça bon c'est pas en maths c'est vraiment important de faire des preuves je vous l'avais expliqué en RM1 et puis justement c'est tout le but de RM1 c'est d'apprendre à faire des preuves mais les preuves c'est très important parce que tant qu'on n'a pas de preuves on n'est pas sûr de ce qu'on avance si ça se trouve on dit des trucs mais qui sont faux donc c'est vraiment important de faire des preuves et là en fait les propriétés de ER c'est un bon c'est un bon truc pour pour justement commencer à faire des preuves un petit peu plus compliquées que que juste voilà résoudre des systèmes des machins comme ça il faut vraiment commencer un peu à réfléchir à faire des trucs compliqués ok alors la première partie du chapitre ça va être la relation d'ordre donc la relation d'ordre c'est quoi ? c'est juste on va commencer à comparer les nombres vous voyez les nombres réels ils sont dans un certain ordre 1 il vient avant 2 0 il vient avant 3 etc bon bah cette relation d'ordre elle vérifie plein de propriétés alors en fait en RM1 on va voir les relations d'ordre dans un cadre plus général là on va juste se contenter de faire les relations d'ordre sur un nombre réel c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on part de nombre réel il y a pas mal de trucs en fait il existe une relation d'ordre sur R à noter c'est le symbole inférieur que vous connaissez bien on peut comparer deux nombres et dire lequel est le plus grand d'accord et si A et B sont deux réels on a soit A qui est inférieur à B soit B qui est inférieur à A soit A égale B d'accord vous avez deux nombres vous pouvez toujours les comparer soit il y en a un d'eux qui est plus grand que l'autre soit ils sont égaux ça va bon là je pense pas que je vous dis des trucs que vous n'avez que vous savez pas mais c'est bien de poser un peu les bases et on a aussi la relation d'ordre large A est inférieur ou égal à B si et seulement si A est strictement inférieur à B ou A égal D'accord ça c'est des notations et bien sûr on peut aussi les noter dans l'autre sens ça veut juste dire le contraire A est strictement plus grand que B A est supérieur ou égal à B ok bon alors je vais vous faire une petite remarque c'est que A est strictement inférieur à B si et seulement si 0 est strictement inférieur à B moins A alors ça peut paraître bête dit comme ça mais vous verrez en fait dans les exos parfois on va vous demander montrer que deux nombres sont dans un certain ordre en fait c'est une bonne technique de les soustraire et de regarder si c'est positif ou pas parce que positif bah par exemple on sait plein de trucs on sait justement ce que je vais écrire maintenant cette proposition donc soit attendez soit 1 mais c'est des réels si A est inférieur à B alors plus C est inférieur à B plus ok donc on peut s'en servir on prend C égale moins A et on retrouve la remarque qui est là bon mais du coup cette remarque qui est là comment elle peut servir bah par exemple si on arrive à factoriser B moins A par exemple ce qu'on sait c'est que si A est strictement inférieur à B et que C est strictement positif alors AC est strictement inférieur à BC ok donc quand vous avez vous voulez comparer deux nombres vous pouvez les soustraire et si vous arrivez à factoriser ça en un produit de terme en sachant si c'est positif négatif vous voyez vous avez la règle des signes et vous pouvez essayer de déterminer s'il y en a un des deux qui est plus grand que l'autre et ça c'est une technique qui sert souvent donc ça peut être un réflexe qu'il faut que vous vous ayez c'est quand on vous demande de comparer deux nombres il faut que vous vous disiez bah ça peut être utile de commencer à à les soustraire pour voir c'est quoi le signe de la différence ok alors je vais attirer votre attention sur un truc c'est que là il y a cette condition ici il faut que c'est soit strictement positif d'accord quand vous avez une inégalité et que vous voulez la multiplier il faut absolument que vous vérifiez que le nombre par lequel vous multipliez est strictement positif sinon ça marche pas par exemple 1 est strictement inférieur à 2 ok prenons c égale moins 1 donc a égale 1 b égale 2 bah ac c'est moins 1 bc c'est moins 2 et qui c'est qui est plus grand entre moins 1 et moins 2 bah c'est moins 1 moins 1 et plus moins 2 et donc l'inégalité a changé de sens et puis si je prends c égale 0 bah j'ai ac égale 0 bc égale 0 et là ils sont pas strictement inférieurs ils sont égaux d'accord donc dès que vous voulez quand vous avez des inégalités et que vous voulez la manipuler si vous voulez additionner des deux côtés par un nombre ça change rien ça c'est toujours ok par contre si vous voulez multiplier là il faut vraiment faire attention il faut vérifier que le nombre par lequel vous multipliez est strictement positif et quand vous répondrez aux examens il faudra toujours justifier il faudra toujours que quand vous avez une inégalité et vous voulez dire que ça entraîne une autre inégalité où vous multipliez il faudra dire car le nombre par lequel j'ai multiplié est strictement positif ça ça sert à deux choses ça sert d'une part pour vous vous rappeler il faut vérifier que le nombre est strictement positif si vous l'écrivez à chaque fois vous vous rappellerez qu'il faut le vérifier et puis d'autre part ça vous montre que vous savez qu'il faut vérifier que le nombre est strictement positif d'accord j'insiste j'insiste mais à partir de maintenant on va vraiment faire des démonstrations rigoureuses et donc c'est important de commencer à à prendre les bons réflexes et à justifier les trucs qu'on écrit on peut plus contenter de juste voilà mettre des symboles impliques des symboles équivalents sans réfléchir ok donc ça c'est la relation d'or c'est des trucs que vous savez mais il faut vraiment faire attention à certains trucs notamment cette histoire d'inégalité multipliée alors maintenant on va voir un nouveau truc que vous connaissez aussi mais dans la pratique on va faire des trucs un peu compliqués c'est ce qu'on appelle la valeur absolue alors définition soit x un nombre réel la valeur absolue de x et le nombre qu'on note comme ça x entre deux barres par définition c'est x si x est strictement positif et c'est moins x sinon ok si vous réfléchissez c'est ça la valeur absolue d'un nombre la valeur absolue c'est le nombre qu'on obtient en oubliant les signes si on veut donc si le nombre est positif on ne le change pas si le nombre est négatif on met un signe moins devant d'accord par exemple la valeur absolue de 3 3 est positif donc la valeur absolue de 3 c'est 3 la valeur absolue de moins 2 moins 2 est négatif donc c'est moins moins 2 et donc c'est 2 la valeur absolue de 0 0 il est positif il est aussi négatif même en fiche donc ça c'est 0 moins 0 ça fait toujours 0 ok ça va ? donc là ouais ok donc à partir de maintenant quand vous verrez les valeurs absolues il faudra très souvent raisonner comme ça dire il y a plusieurs cas soit le nombre est positif soit le nombre est négatif si le nombre est positif on n'y touche pas si le nombre est négatif on met un moins vous verrez dans les exos c'est vraiment comme ça qu'on va raisonner alors une petite proposition donc soit x un réel et c un réel positif alors alors la valeur absolue de x est inférieure égale à c si et seulement si x est compris entre c et moins c d'accord donc visuellement ça veut dire quoi cette histoire vous avez la droite réelle vous avez 0 qui est là imaginons que vous avez c qui est ici quand est-ce que la valeur absolue d'un nombre va être inférieure à c du côté des positifs c'est quand le nombre est inférieur à c et du côté des négatifs il ne peut pas aller plus bas que moins c parce que s'il va plus bas que moins c ça veut l'heure absolue elle repart de l'autre côté plus grande que c donc on a cette équivalence alors la preuve vous voyez à partir de maintenant on va commencer vraiment à rédiger des preuves on va démontrer c'est une équivalence donc ce qu'on doit démontrer c'est les applications dans les deux sens donc supposons que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à c on a deux cas si x est positif alors qu'est-ce qu'on a moins c c'est plus petit que 0 donc c'est plus petit que x et x c'est la valeur absolue de x donc ça c'est plus petit que c'est par l'hypothèse donc ça c'est l'hypothèse au début et ça c'est ça et cette égalité c'est la définition de la valeur absolue maintenant maintenant l'autre cas si x est strictement négatif alors moins c va être strictement plus petit ou égal à moins x vous voyez j'ai pris l'inégalité attendez je vais trop vite et mon stylo est tombé en panne évidemment pour des secondes bon je suis désolé on fait avec les moyens du bord moins c va être plus petit que moins la valeur absolue de x d'accord ça c'est l'hypothèse mais moins la valeur absolue de x et bien c'est moins x qui fait x et comme il est négatif il est aussi plus petit que c d'accord c'est ok pour tout le monde ouais bon réciproquement réciproquement supposons que x est compris entre c et moins c donc c'est pareil on a encore deux cas si x est positif alors la valeur absolue de x c'est x et ça c'est plus petit que c par hypothèse si x est négatif alors la valeur absolue de x c'est moins x bon or le moins x est plus petit que moins moins c vous voyez j'ai pris l'inégalité là et je l'ai renversé en mettant un moins et moins moins c c'est c bien sûr donc la valeur absolue de x est encore plus petite que c d'accord et ça c'est la fin de la preuve qu'il fallait démontrer vous voyez le raisonnement quand vous avez une valeur absolue vous ne savez pas comment faire la preuve on sait faire des cas par cas vous voyez soit c'est positif soit c'est négatif ok vous partez de l'hypothèse comme on fait en RM1 vous voyez en RM1 j'ai expliqué ça c'est des exemples de raisonnement direct je pars de l'hypothèse je démontre la conclusion on pourrait aussi faire des contraposés des machins mais là c'est vraiment plus simple de raisonnement direct ça va ? tout le monde est ok ? ouais donc vous voyez à partir de maintenant c'est vraiment ce genre de démonstration qu'on va faire alors deuxième exemple de démonstration du même type ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire donc c'est quoi ? c'est pour tout x, y dans R la valeur absolue de x plus y est plus petite que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y c'est ça ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire alors comment ça fonctionne ? on le voit mieux quand c'est des nombres complexes pourquoi c'est une inégalité triangulaire ? bon là on va le démontrer pour des réels c'est juste pour vous donner une idée de pourquoi on l'appelle comme ça imaginons que vous avez x qui est là y qui est là x plus y qui est quelque part ici non attendez je vais faire comme ça l'inégalité l'inégalité triangulaire globalement c'est ça c'est quand vous avez un triangle vous avez la longueur du premier côté et la longueur du deuxième côté la longueur du troisième côté va être plus petite que x plus y ok et ça si vous traduisez ça bien en termes de triangle et de machin comme ça vous retombez sur ces inégalités alors bien sûr ce que je viens de faire là c'est pas du tout une preuve ce qu'on va faire comme preuve c'est ce que je vais écrire maintenant ça c'est juste une espèce d'intuition géométrie bon alors on a une histoire de valeur absolue donc on a plusieurs cas soit les nombres sont positifs soit les nombres sont négatifs donc on a quatre cas soit les deux sont positifs soit les deux sont négatifs soit x est positif y est négatif soit le contraire ok bon si x est positif et y est positif ok alors x plus y valeur absolue de x plus y avant de parler de la valeur absolue vous additionnez deux nombres positifs ça fait un nombre positif donc la valeur absolue de x plus y c'est x plus y et c'est égal à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y parce que x et y sont tous les deux positifs et en particulier s'ils sont égaux ils sont plus petits alors deuxième cas si x est négatif c'est négatif alors x plus y vous additionnez deux nombres négatifs c'est négatif donc la valeur absolue de x plus y c'est moins x plus y donc c'est moins x moins y donc c'est moins x plus moins y et ça c'est la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y parce que les deux sont négatifs vous voyez ça c'est les deux cas les plus simples si je me mets sur la droite réelle je vais faire des petits dessins à chaque fois si je me mets sur la droite réelle vous avez 0 ici vous avez x qui est là et y qui est là vous avez x plus y qui est par là et quand vous additionnez la valeur absolue c'est les distances la distance jusqu'à x plus la distance jusqu'à y c'est égal à la distance jusqu'à x plus y maintenant dans l'autre sens si les deux sont négatifs vous avez x qui est là y qui est là et x plus y qui est par ici la distance jusqu'à x plus la distance jusqu'à y c'est bien encore la distance jusqu'à x plus y donc ça c'est les cas simples maintenant on a l'impliqué où il y en a un qui est positif et un qui est négatif d'accord donc si on fait un dessin on a x qui est là et y qui est ici ok et donc la somme des deux x plus y on ne sait pas si c'est positif ou négatif vous additionnez un nombre positif et un nombre négatif il y a deux cas possibles soit il y en a un des deux qui est plus grand que l'autre là par exemple y il a l'air plus à gauche que x et à droite donc x plus y va être là et donc il faut voir pourquoi est-ce que cette distance c'est plus petit que cette distance plus cette distance ok et l'autre cas aussi c'est si x plus y était à droite il faudrait voir la même chose alors on va tout calculer d'une part la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y c'est juste x moins y vu que x est positif et y est négatif d'accord donc x on n'y touche pas par contre y on met un signe moins devant alors d'autre part on a deux cas possibles donc vous voyez ce qui dépend ce qui va changer c'est soit la distance entre x et y entre 0 et x est plus grande que la distance entre 0 et y soit l'inverse donc soit x plus y est positif soit x plus y est négatif d'accord bon bah dans ce cas là si x plus y est positif ça veut dire quoi ça veut dire que la valeur absolue de x plus y c'est x plus y et ça pourquoi est-ce que c'est plus petit que x moins y bah x plus y c'est plus petit que x car y est négatif et ça c'est plus petit que x plus moins y qui est égal à x moins y donc ça encore une fois ça c'est positif donc vous voyez je prends x tu rajoutes un nombre positif ça fait un nombre qui est plus grand et ça c'est x moins y qui est égal on l'a écrit ici à la valeur absolue d'x plus la valeur absolue d'y maintenant l'autre cas possible c'est x moins y x plus y est négatif dans ce cas là ça c'est moins x plus y donc c'est moins x moins y ça c'est plus petit que moins y pourquoi bah parce que x est positif donc ça c'est négatif donc vous prenez moins y vous lui rajoutez un nombre négatif bah c'est plus petit et ensuite vous rajoutez x encore une fois et ça c'est positif d'accord et ça encore une fois c'est égal à la valeur absolue d'x plus la valeur absolue d'y donc dans tous les cas la valeur absolue d'x plus y c'est plus petit que valeur absolue d'x plus valeur absolue d'y d'accord en tous les cas possibles et ça c'est juste pour le troisième cas x positif x négatif le cas x négatif y positif est symétrique d'accord alors j'ai pas compris les derniers cas vous voulez dire le cas x positif y négatif ouais alors on reprend donc la première chose qu'on remarque c'est que la valeur absolue de x c'est x ça c'est ok ouais la deuxième chose c'est que la valeur absolue d'y c'est moins y donc quand on additionne la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y ça fait x moins y ça c'est la première chose ok donc on veut montrer que quoi que la valeur absolue de x plus y c'est à dire ce bonhomme là est plus petite que x moins y parce que c'est ça la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y donc on y va on doit calculer la valeur absolue de x moins y de x plus y ce que j'ai entouré en vert ici bon pour calculer la valeur absolue d'un nombre il faut savoir si ce nombre est positif ou négatif donc on a deux cas possibles soit x plus y est positif ou alors le deuxième cas il est négatif donc on va en faire dans les deux cas le premier cas il est positif donc c'est le cas là où j'ai entouré en vert le cas où il est positif la valeur absolue de x plus y c'est x plus y d'accord un nombre positif sa valeur absolue c'est lui-même bon donc j'ai x plus y et je veux le comparer à x moins y je fais deux choses x plus y c'est plus petit que x pourquoi ? parce que y est négatif donc vous prenez x vous lui rajoutez un nombre c'est-à-dire y ça fait un nombre qui devient plus petit d'accord donc on a cette première inégalité qui est là qui devient dans le tour en vert ensuite on a la deuxième inégalité qui est là en tour en vert pourquoi ? parce qu'on prend x on lui rajoute moins y ça c'est un nombre positif parce que y est négatif donc c'est plus grand et du coup ça fait x moins y et ce qu'on vient de montrer c'est que x plus y est plus petit que x et plus petit que x moins y donc on a l'inégalité qu'on voulait la valeur absolue de x plus y est plus petite la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y ça va ? voilà bon et le dernier cas c'est pareil du coup si x plus y est négatif dans ce cas là la valeur absolue de x plus y c'est moins x plus y donc ça ça va ? c'est ok ? ouais ? du coup on prend on développe ça fait moins x moins y moins x moins y bah on reprend le moins y et on lui rajoute moins x moins x comme x est positif moins x est négatif donc on prend moins y on lui rajoute moins x bah c'est plus petit ok ? donc on a cette inégalité là que c'est plus petit que x moins y mais x moins y pour arriver de moins y à x moins y on a rajouté x et x est positif donc on a encore cette inégalité là et donc on a toute cette chaîne d'inégalité entre la valeur absolue de x plus y et la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y du coup on a fait tous les cas possibles et donc on a gagné dans tous les cas quel que soit le cas dans lequel on est la valeur absolue de x plus y est plus petit que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y et ça c'est vraiment le type de raisonnement typique qu'on va faire avec les valeurs absolues en fait dès que vous aurez des inégalités ou des inégalités à montrer avec des valeurs absolues il va y avoir plein de cas suivant quel nombre est dans la valeur absolue et suivant si c'est positif ou négatif vous allez avoir des réponses différentes donc c'est vraiment comme ça qu'on va raisonner à chaque fois en faisant des cas par cas et pour montrer qu'un truc est toujours vrai il faut montrer qu'il est vrai dans tous les cas et si c'est vrai dans tous les cas c'est toujours vrai donc là on a fini la preuve donc on a le droit d'écrire cqp ok d'autres questions sur cette démonstration non voilà c'est vraiment quelqu'un qui a levé la main vous pouvez parler bonjour je ne sais pas si vous m'entendez ouais ouais je vous entends juste la notation de valeur absolue c'est la même que pour les modules dans les complexes oui mais il y a un lien ou c'est juste ah oui oui et bah oui oui il y a un lien je peux l'écrire si z appartient à c attendez non plutôt si z c'est un nombre réel on peut le voir comme un complexe et dans ce cas son module et ça va vers l'absolu bah oui bah pourquoi c'est vrai ça vous vous avez en gros vous avez deux cas possibles hein si z est positif bah z on peut l'écrire comme z fois exponentielle de 0 et z c'est bien positif donc le module de z bah c'est z et c'est bien la valeur absolue enfin non la notation est bizarre mais le module ici c'est module et ici c'est valeur absolue ok donc le module c'est il faut l'écrire sous la forme r exponentielle i theta ici c'est exponentielle de i fois 0 et donc ça fait ça maintenant si z est négatif la z vous l'écrire comme moins z fois exponentielle i pi exponentielle i pi ça fait moins 1 ça c'est positif donc c'est bien sous la forme r exponentielle i theta où r est strictement positif et donc la valeur absolue le module de z c'est moins z et par définition c'est la valeur absolue ok d'accord donc effectivement c'est toujours la même chose donc il n'y a pas d'ambiguïté dans la notation ça va ? il y a d'autres questions ? non ? ah ok alors on va continuer à faire encore un petit peu de cours on va faire quelques petits exos bon je veux juste parler rapidement des intervalles bon alors là si vous voulez si vous voulez séparer les cours on va faire un petit morceau ça c'est la partie valeur absolue et là ça va être la partie intervalle que vous avez peut-être vu en RM1 d'ailleurs mais en gros on a 4 types d'intervalles donc soit 1 ferré ou égal à B 2 réels bon bah on a les 4 intervalles ouvert des deux côtés fermé à gauche fermé à droite et fermé de deux côtés bon et en termes de notation on a ces choses là ça je pense que vous connaissez tous donc pour la notation on utilise toujours des crochets comme ça si le crochet il est vers l'intérieur ça veut dire que la valeur est incluse et si le crochet est vers l'extérieur ça veut dire que la valeur est exclue donc ça c'est les 4 types d'intervalles qu'on peut appeler pardon c'est les intervalles bornés on a aussi les intervalles non bornés donc les intervalles non bornés c'est ceux où il y a des infinis donc vous avez A plus l'infini ouvert ou fermé moins l'infini B ouvert ou fermé et puis vous avez aussi cet intervalle là moins l'infini plus l'infini donc ça ensemble des x dans R tel que A est inférieur ou égal à X ensemble des x dans R tel que A est strictement inférieur à X ensemble des x dans R tel que X est inférieur ou égal à B ensemble des x dans R tel que X est strictement inférieur à B et puis ça c'est R tout entier ok bon ça je pense que tout le monde connaît attendez il y a une question comment on lève la main je ne sais pas en fait parce que moi je comme je suis l'hôte de la réunion je ne peux pas lever la main ça devrait être dans les options vous voyez en haut de l'écran vous devez avoir une petite barre peut-être cliquer sur le plus voilà bon vous cherchez mais sinon vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de lever la main vous pouvez juste parler voilà ou le bouton participant en fait moi je n'ai pas la même interface que vous donc je ne saurais pas vous dire voilà ça c'est les intervalles alors il faut une petite remarque c'est que dans les intervalles il y a des intervalles un peu spéciaux il y a l'ensemble vide c'est un intervalle exemple l'ensemble vide c'est aussi un intervalle c'est par exemple l'intervalle A c'est comme ça vous voyez ça c'est un intervalle qui commence et qui termine en A et A exclut donc en fait il n'y a personne dedans vous avez aussi les singletons qui sont des intervalles d'accord si vous commencez vous terminez en A et il n'y a inclus il y a dedans après vous avez des cas un peu bizarres vous voyez vous commencez vous terminez en A d'un côté il est inclus mais de l'autre côté il est exclu du coup la condition la plus forte c'est qu'il est exclu pareil de ce côté là ok bon j'ai créé juste une petite proposition mais qu'on ne va pas démontrer et puis après on va passer aux exos mais c'est utile à savoir donc une partie A de grand R est un intervalle si et seulement si pour tout x, y, z dans R si x et z appartiennent à grand A et y y compris entre y et z alors y est dans grand A ça veut dire quoi ça veut dire quoi cette énoncée mathématique vous avez votre partie grand A ça veut dire que si vous avez deux nombres x et z qui sont dans grand A et vous prenez un troisième nombre qui est entre les deux alors il est automatiquement dans grand A quand vous avez un ensemble qui est comme ça c'est un intervalle forcément ça plus plus globalement c'est ce qui s'appelle une partie qui est convexe sous ensemble qui est convexe alors cette proposition elle dit que un sous ensemble de R est un intervalle si et seulement si il est convexe c'est c'est convexe et vous verrez dans les années qui viennent par exemple on peut regarder les parties convexes du plan de l'espace et là c'est plus c'est c'est un peu une espèce de généralisation des intervalles en dimension supérieure vous verrez ça plus tard mais bon cette proposition vous pouvez la retenir si on vous demande de vérifier je ne sais pas qu'on le fera mais imaginons un jour on vous demande de vérifier qu'une partie est à intervalle vous pouvez vérifier comme ça ok c'est bon pour tout le monde ouais bon on va faire des petits exos enfin alors je ne sais pas si je ne crois pas qu'ils ont déjà mis la feuille de télé sur Moodle mais bon ce n'est pas grave je l'ai alors on va juste faire des tout petits exos j'ai une petite question d'ailleurs pour vous là je viens de changer de fenêtre et de revenir est-ce que quand je fais ça vous continuez à voir l'ancienne fenêtre ou ça fait quelque chose de bizarre ok super bon alors passons aux exos donc c'est la feuille de TD 6 bon j'espère qu'elle va être mise sur Moodle bientôt mais là j'utilise celle de l'année dernière parce qu'ils ne l'ont pas encore faite on va faire l'exo 1 soit alpha beta gamma delta 4 nombre réel supposons que alpha est inférieur à beta et gamma est inférieur à delta montrer que attendez je dois changer de fenêtre à chaque fois donc c'est un peu alpha delta plus beta gamma strictement inférieur à alpha gamma plus beta delta ok bon là vous voyez on arrive à une partie du cours où en fait il n'y a plus vraiment d'exotypes vous voyez avant à chaque fois c'était toujours tous les exos se ressemblent donc j'en fais un et puis ensuite je vous laisse le faire vous voyez c'est un truc ce qu'on va faire c'est que je vais vous laisser réfléchir quelques minutes et puis ensuite on va réfléchir ensemble d'accord donc réfléchissez un peu comment est-ce que vous pourriez montrer ça évidemment d'accord c'est un truc Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a une petite idée? Non, quelqu'un qui demande, est-ce qu'on sait s'ils sont tous positifs? Non, on ne sait pas. Peut-être qu'ils sont négatifs. Parce qu'effectivement, j'imagine votre question, c'était, par exemple, là, on a bêta-gamma, on a bêta-delta. Si bêta était positif, on saurait que bêta-gamma était inférieur à bêta-delta. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si bêta est positif ou pas. Pareil, alpha-delta, on pourrait le comparer à bêta-delta. Ça, c'est la première chose, on ne sait pas s'ils sont positifs. Puis en plus, vous voyez, on a ce terme qui est ici, alpha-gamma. Lui, a priori, c'est le plus petit de tous parce que alpha et gamma, et c'est les deux plus petits. Donc, ça va être difficile de le comparer. Donc, non, on ne sait pas s'ils sont positifs. Alors, on pourrait se lancer dans du cas par cas. Il y a quelqu'un qui propose ça dans le chat. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui m'a parlé en privé pour me donner la réponse. Je vais donner l'indice à tout le monde. Mais alors, il y a quelqu'un qui propose de faire du cas par cas. Effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui répond très justement. Il y a beaucoup trop de cas parce que soit c'est alpha qui est positif. Dans ce cas, la bêta est positive. Mais si ça se trouve, alpha est négatif, bêta positif ou alpha négatif, bêta négatif, etc. Vous voyez, il y a plein, plein de cas. Ça fait trop. Alors, il y a quelqu'un qui a proposé quelque chose en privé. Et effectivement, ça marche. Ce que vous pouvez regarder, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Pour montrer que deux nombres sont plus petits l'un que l'autre, ce que vous pouvez faire, c'est tout faire passer à droite. Alpha gamma plus bêta delta moins alpha delta moins bêta gamma. Et là, réfléchissez si vous voyez apparaître un truc. Il y a quelqu'un d'autre qui propose la même chose, qui propose de factoriser. Et effectivement, là, si vous commencez à factoriser, vous pouvez voir apparaître des trucs. Alors, réfléchissez un petit peu et essayez de le faire. Sinon, vous pouvez faire dans l'autre sens comme proposait l'autre camarade. À savoir, vous savez que du coup, delta moins gamma est strictement positif et bêta moins alpha est strictement positif. Et si vous multipliez les deux, regardez ce que ça donne. Merci. 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 Alors est ce que vous voyez ce qui se passe quand on factorise, quand on développe ? Ben ça, on peut par exemple factoriser par alpha. ça fait alpha facteur de gamma de gamma moins delta et on peut aussi factoriser par bêta, ça fait bêta delta moins gamma ok ? ça tout le monde l'a vu ? bon, et maintenant on peut encore factoriser par delta moins gamma bien, du coup ça va, parce que ça c'est moins alpha delta moins gamma plus bêta facteur de delta moins gamma et donc à la fin ça donne bêta moins alpha facteur de delta moins gamma ça c'est positif ça c'est positif donc le produit des deux est strictement positif et donc on a bien montré que si on remonte toutes les équivalences là que le truc qu'on voulait montrer est montré c'est vrai ok ? c'est un petit exo mais c'est pour pour vous montrer un petit peu le genre de le type de raisonnement qu'on va faire à partir de maintenant vraiment être des raisonnements sur les inégalités comme ça qu'on va on va faire alors un tout petit exo encore bon, je vais mettre les numéros mais je sais pas correspondre à la feuille qui vous est donnée là encore une fois j'utilise celle de l'année dernière attendez une seconde c'est un bug de ce qu'il faut alors soit gamma un réel si gamma est strictement inférieur à 1 montré que 0 est strictement inférieur à gamma carré est strictement inférieur à gamma et si gamma est strictement supérieur à 1 montré que gamma carré est strictement supérieur à gamma alors ça peut paraître facile mais là ce qu'il faut que vous fassiez c'est essayer de le rédiger vraiment proprement avec toutes les justifications essayez de le rédiger et réfléchissez si vous avez tout justifié proprement puis ensuite je ferai la correction et puis on s'arrêtera et puis on reprendra à 14h et puis on reprendra à 15h et puis on reprendra à 15h Merci. Non, la première n'est pas fausse. Non, non, mais attention, gamma est strictement positif. Gamma également à 5, ce n'est pas un cas possible. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui me demande, dans l'exemple précédent, comment est-ce qu'on sait que beta moins alpha est strictement positif ? En fait, j'ai juste pris l'hypothèse. Alpha est strictement affaire à 1 beta, et puis on fait passer beta alpha de l'autre côté. Ça fait beta moins alpha, et c'est strictement souvent le 0. Pareil pour l'autre. Ça va ? Bon, on va corriger l'exo 3. Donc, voilà, ce qu'il faut que vous essayiez de faire, c'est vraiment de voir si vous n'avez rien oublié. Donc là, dans la correction, je vais mettre vraiment toutes les justifications. Donc, supposons 0 inférieur à gamma, strictement inférieur à 1. Alors, comme gamma est strictement inférieur à 1, et que gamma est strictement positif, on en déduit que gamma fois gamma est strictement inférieur à 1 fois gamma. Vous voyez ? J'ai utilisé la proposition du cours. J'ai utilisé la proposition du cours pour multiplier les deux côtés de l'inégalité par un nombre strictement positif. Et du coup, ça donne bien gamma carré, strictement inférieur à gamma. Bon, et d'autre part, vous voyez, il y a deux inégalités à montrer, celle-là et celle-là. Là, j'ai montré la deuxième pour la première. Gamma est strictement positif. Et bon, c'est un peu bête de l'écrire comme ça, mais gamma est strictement positif. Donc, gamma fois gamma est strictement supérieur à 0 fois gamma. Donc, ce qui donne bien gamma carré, strictement positif. Ok ? Bon, l'autre cas, c'est plus facile. Si gamma est strictement supérieur à 1, alors gamma est strictement positif. Donc, gamma fois gamma est strictement supérieur à gamma fois 1. Ce qui donne bien gamma carré, strictement positif. Ok ? Bon, vous voyez, il faut vraiment à chaque fois tout justifier. Donc, sur votre feuille, il fallait avoir écrit tout ça. Bon, je ne peux pas voir ce que vous avez écrit, mais comme ça. Bon, là, on arrive à la fin. Donc, je vais couper l'enregistrement et puis on se retrouve à 14h. Donc, l'enregistrement, je vais essayer de le mettre sur Moodle d'ici la fin de la journée. Ça dépendra de ma collection. Merci. Merci.